Je m'appelle Colline Jourdan, je suis photographe basée à Rouen et dans mon travail photographique j'occupe entre photographie documentaire et expérimentation plastique. Nous sommes à Cadran Seine, un encadreur situé en Normandie avec qui je vais travailler pour une future exposition autour du projet Soulevez la poussière. Soulevez la poussière est le second volet d'un travail autour du paysage minier que j'ai commencé en 2018 autour de l'ancienne mine de cuivre du Rio Tinto dans le sud de l'Espagne dont la mine a teinté le fleuve en rouge. Cette fois-ci je me suis rendue dans le sud de la France dans le département de l'Aune à Salcing autour d'une ancienne mine d'or et d'arsenic. Ça a été la plus grosse mine d'or d'Europe, la plus grosse mine d'arsenic du monde et contrairement au Rio Tinto où on était sur une présence visible des impacts de la mine, ici à Salcing on est sur des impacts invisibles et ce qui m'intéresse c'est de voir comment par la photographie je peux essayer de donner à voir ces traces invisibles. Cette série se compose de différentes typologies d'images à la fois de photographies de paysages, mais aussi d'images d'éléments prélevés à l'intérieur de ces paysages-là, comme par exemple des photographies de pierres contenant de l'arsenic que j'ai du coup prélevées là-bas, mais aussi de plantes qui sont aussi marqueurs de la pollution en cours et qui sont un outil qui permettent de savoir lire ce paysage-là. À ça aussi vient s'ajouter des images d'archives. J'ai aussi choisi de prendre en photographie les mains des scientifiques avec qui je travaille, qui sont en train de manipuler ces matières que j'ai moi-même photographiées pour pouvoir aussi réintroduire ce geste et cette action qu'ils ont eux sur ce territoire et ce paysage. Suivant ces typologies, j'aborde le travail de prise de vue et du traitement de l'image de manière différente. Pour l'une des images, j'ai décidé de travailler avec l'eau d'une des rivières présentes dans le paysage photographié. J'ai prélevé l'eau que j'ai ensuite utilisée pour le développement de la pellicule photographique et de voir comment l'eau du paysage et chimie photographique entraient en interaction. Lors de ces prises de vues, je me suis intéressée à différentes échelles du paysage et de ce qui le compose. Je me suis notamment intéressée à des petits cailloux anodins qui sont extrêmement importants pour comprendre ce qui est en train de se jouer sur ce territoire-là. Ces roches sont pleines d'arsenic. Le traitement noir et blanc de ces images-là permet vraiment de mettre l'accent sur la blancheur de l'arsenic. Suite à la prise de vue vient la question de la spatialisation de la série photographique lors d'une exposition. Les images de paysages qui correspondent à une première expérience directe du territoire seront rejoints par les photographies de roches et de végétaux qui eux sont les marqueurs de l'action en cours et de la pollution en en cours sur ces paysages-là. Ces marqueurs, ces détails sont souvent dissimulés, cachés, peu visibles et le travail d'exposition sera là pour pouvoir faire ré-émerger ces traces de cette pollution. L'outil photographique et sa flexibilité me permet de rendre compte de la complexité des questions environnementales en jeu dans ces paysages. ... ... ... Sous-titrage ST' 501